avant d'être embauché la personne m'a demandé est-ce que tu aimes la montagne et moi j'adore la montagne j'aime beaucoup me promener et essayer partir et lui m'a demandé est-ce que tu aimes sortir hors du sentier, est-ce que si tu vois quelque chose qui est en dehors du sentier est-ce que tu vas voir, est-ce que tu vas regarder, est-ce que tu prends du temps pour faire ça et je pense que ça c'est faire de la recherche, bien sûr c'est pas de faire de la recherche mathématique mais c'est un esprit c'est un esprit qu'on peut appliquer non seulement aux mathématiques, non seulement à l'académie mais aussi à l'intérieur des entreprises donc moi j'adore faire de la recherche j'ai participé à l'ASEM de Bordeaux maintenant ça date à peu près un an j'étais dans une équipe de quatre doctorants et on a travaillé sur un sujet lié au machine learning et surtout lié à ce qu'on appelle des datasets qui ne sont pas forcément balanced le projet qu'on nous a donné je l'ai bien aimé parce qu'il n'y avait pas vraiment des données dès l'entreprise qu'on devait exploiter c'était pas un problème disons précis mais c'était plutôt une question assez générale qu'on retrouve souvent dans plusieurs problématiques de machine learning et c'est une question liée à qu'est-ce qu'on peut faire lorsque les données dont on dispose ne sont pas beaucoup et en particulier quand les données les exemples qu'on veut prédire sont en nombre minoritaire par rapport à toute la donnée dont on dispose donc c'est un problème qu'on appelle de class in balance en anglais un algorithme de machine learning disons des classifications donc où on veut il y a un input et on veut prédire 0 ou 1 par exemple en fait on entraîne cet algorithme sur un certain jeu de données et lorsque le jeu de données n'est pas quand on regarde l'histogramme dans le jeu des données dès la solution ce qu'on veut prédire et qu'on voit qu'il y a 90% de 0 et seulement 10% de 1 et bien on parle de dataset in balance et donc en fait ça a un genre de problématique dans l'entraînement parce que entre guillemets l'algorithme n'arrive pas à voir on n'a pas assez d'exemples et l'exemple des 0 entre guillemets sont beaucoup plus que l'exemple des 1 et donc souvent on a des biais qui s'écrèrent à partir de de cet équilibre qui manque et notre le projet sur lequel on a travaillé c'était disons ça faisait partie de cette gros je dirais vraiment très grand ensemble de problématiques mais c'était focalisé sur dans le cas où la donnée vénée était issue d'une série temporelle et donc en particulier on avait des par exemple on peut s'intéresser à la prédiction d'événements rares qui n'apparaissent que deux fois dans la base de données voilà ça c'est un autre exemple c'est un très bon exemple de cas d'événements physiques entre guillemets qui donnent lieu à des datasets qui ne sont pas balanced et nous c'était vraiment disons si on veut regarder d'un point de vue industriel on peut penser à un indicateur de la température dans une certaine chambre ou d'un certain processus donc ça c'est une série temporelle mais c'est même pas une série temporelle on peut même le voir comme un signal d'une dimension et en fait on s'attend à ce qu'à certains moments cette température monte et on veut prédire on voudrait savoir quand ça monte et quels sont ses effets sur d'autres paramètres et bien sûr les signal on le suppose comme étant plus ou moins constant et après il va y avoir des pics et donc quand on regarde la distribution des pics ça c'est un événement ce sont des événements rares et c'est là où l'enjeu de balance arrive sur le sujet on veut savoir ce qui se passe dans le processus industriel quand la température est trop grande mais dans la pratique comme c'est un effet indésirable il est souvent évité donc on l'observe peu quoi exactement et donc l'idée c'est est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut déduire quelque chose du fait que la donnée est issue d'une série temporelle si vous voulez d'un signal de de signaux finito-dimensionnels donc est-ce qu'on peut déduire quelque chose est-ce qu'on peut ajouter de la donnée en utilisant cette information-là ma thèse a été vu que je l'ai terminée quelques semaines après la SEM c'était sur des processus stochastiques et des graphes aléatoires donc l'analyse des systèmes complexes lorsque donc des systèmes où il y a beaucoup de particules qui interagissent entre elles et où si vous voulez la topologie des connexions est donnée par une suite des graphes qui peut être aléatoire donc ce sont des outils qui sont assez loin de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle mais et donc du coup quelle a été votre méthode à toi et à ton équipe quand vous avez été confronté à ce problème que vous ne connaissiez pas vraiment et dont même les maths vous n'étiez pas familière qu'est-ce que vous avez fait alors disons que souvent à la SEM on retrouve quand même quelqu'un qui sait coder dans une même équipe on retrouve quelqu'un qui sait coder on retrouve quelqu'un qui connaît un peu de machine learning quelqu'un qui sait très bien faire de la bibliographie par exemple donc on a commencé avec de la bibliographie et pour chercher en fait ce qui est fait ce qui n'est pas fait sur s'il y avait déjà des solutions et et on pourrait traiter et voilà donc avec ça et avec aussi l'aide de Sonia donc la personne qui nous suivait de Feedbox nous avons commencé à tenter des pistes en disant oui on a fait de la bibliographie on a fait qu'est-ce qu'on peut faire quels sont les cas similaires et donc quand on fait ça bien sûr on on modélise entre guillemets on se fait déjà un modèle en tête on se fait déjà une architecture en tout cas une démarche mathématique logique derrière pour aborder les problèmes on a trouvé on a trouvé plusieurs pistes parce que quand on a des séries temporelles en fait après voilà il y avait des personnes qui avaient travaillé sur des séries temporelles moi-même j'avais déjà pas mal travaillé sur les séries temporelles et donc il y a il y a des outils qu'on connaît qu'on essaye de de fiter entre guillemets on essaye de dire peut-être ça peut marcher peut-être ça peut aider les modèles donc on essaie vraiment de réfléchir d'avoir des intuitions et pour explorer plusieurs pistes et donc c'est 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 après une fois qu'on a à peu près en tête des pistes intéressantes où on est assez disons sûr de notre de nos intuitions et là c'est c'est là qu'on essaye qu'on développe qu'on écrit du code et donc c'est là c'est assez important de savoir d'arriver un peu avec un peu de manualité en tout cas de qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui qui connaisse un peu de de développement parce que voilà on veut produire un résultat et c'est pas forcément un résultat théorique donc à la fin oui oui à la fin on a quand même trouvé quelque chose je pense d'assez intéressant et qu'on a présenté à la fin de la CM et qu'on a même représenté après on a aussi écrit un petit rapport avec notre notre solution et voilà ça nous a donné aussi envie d'explorer d'autres pistes après la CM et je pense que ça a aussi été un sujet très intéressant pour éventuellement approder au monde du travail d'accord probablement l'idée fondamentale a été de reprendre des résultats disons que dans le machine learning sont associés à des problèmes qu'on appelle de classification et en particulier des classifications pour des algorithmes de deep learning et de l'éteindre à des problèmes de régression et donc là il fallait passer d'une variable continue à une variable discrète et à partir de ce moment-là on pouvait disons reprendre certains résultats de la littérature nous à un moment donné on a utilisé ce qu'on appelle des algorithmes de auto-encoder basé sur un autre algorithme qui s'appelle LSTM donc LOST short memory et on a essayé de mettre tout ça ensemble pour arriver à trouver une solution quand tu passes un an sur un problème et que tu penses à ces problèmes-là tous les jours et tous les soirs et qu'en fait que tu es obsédé entre guillemets par ces problèmes en quelque sorte tu entraînes tu entraînes ta tête à raisonner d'une certaine façon à ne pas dépenser de l'énergie sur certaines choses en fait tu deviens entraîné une discipline quoi c'est une discipline de la pensée et ça tu te rendes compte que quand tu vas dans le monde des entreprises où le pourcentage des doctorants est très bas par rapport au monde de l'université en fait tu te rendes compte que tout ce travail que tu as fait pendant ces années ça t'aide énormément et tu arrives à gérer à travailler sur des problématiques que tu n'avais jamais vues mais avec une certaine facilité un certain aise et donc voilà l'idée c'est que on arrive avec un parcours disons scientifique donc on a une méthode scientifique qui est issue de notre parcours mathématique et cette méthode scientifique nous permet de créser n'importe quel sujet et quand on creuse le sujet on ne va pas juste se concentrer sur une piste creuser le sujet ça veut dire aller en profondeur et quand on va en profondeur en fait on se rende compte qu'il y a énormément de choses qui n'ont jamais été faites ou qui n'ont que quelqu'un disons n'a pas considéré et donc pour nous c'était vraiment intéressant il y avait des pistes qui étaient des pistes mathématiques et donc on a même contacté des chercheurs en mathématiques pour savoir si des choses avaient été déjà faites et aussi des pistes disons je dirais plus qui sont plus dans les entreprises et donc on s'est même intéressé à trouver d'autres solutions qui étaient peut-être moins jolies d'un point de vue mathématique mais des résultats plus intéressants plus efficaces exactement ça m'a fait rencontrer des personnes ça m'a fait travailler en équipe voilà je dirais que le travail en équipe ça a été absolument incroyable c'était une découverte j'étais dans un grand laboratoire de probabilité à Paris avec plein de personnes mais mon sujet était quand même mon sujet était et est quand même assez restreint comme beaucoup de sujets de thèse et donc j'avais travaillé avec d'autres personnes mais ce sont des projets sur long terme où il n'y a pas vraiment de travail d'équipe on parle on discute ça c'est intéressant mais là la SEM c'était 5 jours l'un à côté de l'autre on parlait on mangeait ensemble on essayait de trouver des solutions on testait c'était vraiment passionnant et donc voilà la SEM c'est clair qui m'a fait découvrir mais je pense que nous a fait découvrir à quel point ça pourrait être intéressant et ça pourrait être beau de travailler avec d'autres personnes avec disons un même objectif entre guillemets d'accord j'ai déjà terminé mon doctorat actuellement je travaille dans une entreprise mais voilà j'ai fait un doctorat en mathématiques appliquée même si les mathématiques que j'ai faites sont quand même très abstractes et restent quand même très mathématiques pures et j'ai adoré et j'adore la recherche je pense que c'est très intéressant d'essayer de sortir du parcours académique dans le sens que c'est voilà il ne faut pas le prendre comme un défi c'est quelque chose voilà je pense que c'est bien d'essayer parce que souvent on risque de rester à l'intérieur de l'université alors que à l'extérieur de l'université le monde est très différent et pour les gens comme moi qui ont entre guillemets vécu à l'intérieur de l'université depuis la fin du lycée c'était très passionnant de voir d'autres personnes travailler d'avoir des approches de voir comment des approches théoriques peuvent être mises en pratique donc je conseille fortement d'essayer de faire ça et de l'université de l'université qui est de l'université C'est parti !